Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin9977 en compagnie de Pro X Légende, et on se retrouve pour le premier épisode de la mort subite. Wouhou, trop bien, non ? Ça fait longtemps. Oui, du coup, vu que ça fait longtemps, on va peut-être un peu réexpliquer les règles. Oui, vas-y. Alors, en gros, la mort subite, c'est un petit défi. C'est en gros le défi First Room aussi, que fait pas mal d'Ims, entre autres. Et en gros, on reste dans la première salle, on n'ouvre aucune porte, on a le droit à tout ce qui se trouve dans la salle dans laquelle on apparaît. Et voilà. On va pas en utiliser les grenades. Ouais, pas le droit d'utiliser les grenades, parce que sinon on fait des rampants et ça fait durer le truc pendant perpète. Minimasto. Minimasto, on a le droit à Minimasto. Parce que ça change quand même un peu de Black Ops, vu qu'il y a des trucs qui est en plus, on a le droit à un peu tous les atours émanant, à part le pistolet laser. Ouais, puis de toute façon, je te dirais que j'ai essayé de l'avoir pendant 10 ans de ma vie et j'ai jamais su l'avoir. Bah apparemment, ils font un compte avec un niveau assez bas. Enfin, plus t'as un bas niveau, plus c'est simple. D'accord. Et voilà. En gros, c'est à peu près tout. Oui, c'est ça. Donc, par contre, on va essayer d'avoir la LSAT. Donc, on va lancer. Donc, dès qu'on aura la LSAT tous les deux, la partie commencera vraiment. Voilà. Donc, on va retrouver dans quelques instants. Bisous ! Bisous. Bon, bah allez, c'est parti. Ouais, je pars ici. Voilà, je vais dire que je vais commencer. Oh putain, ça va être horrible ! Oh merde, je ne l'aime pas acheter. Merde, moi aussi. Je ne l'ai pas pu l'acheter. Moi, j'ai réussi à l'acheter. Je suis resté ! Star ! Tu as réussi ? Oui ! Tu l'as ? Oui ! Tu mens ! Ok. Mais j'aime ! Et boum, troisième tentative ! Ouais, 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 ouais. Je vais me débrouiller avec ça. Ouais, bon. Alors, nous revoilà, les gens. On a tous les deux la LSAT. Je tiens signaler. Bon, vous avez bien vu. Je l'ai eu à la manche. Enfin, je l'ai eu à la troisième tentative. Et ça fait une heure que j'attends Kenshin, bordel de merde. Ça fait à peu près 45 minutes, pour être exact. Voilà, ne m'enterre pas trop. Non, mais il a réussi au bout de la troisième fois. C'est vraiment pas simple. Vous pourrez essayer chez vous. De votre côté. Mais c'est vraiment, vraiment pas simple. On s'imagine que c'est bidon. Mais ça demande beaucoup de professionnalisme et de chobitude pour le réussir. Ouais. Non, j'ai beaucoup de chance. Je vais être à court de munitions. Ah ouais ? Si on est à court de munitions, c'est un peu la merde. Bah, on est mort. De toute façon, c'est à court de munitions. Ouais, pour le coup, c'est à dire, voilà. Euh, oui, tu... Justement, euh... Oui, tu voulais parler quand on allait... Enfin, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos. Des invités, etc. Ah oui, oui, oui. On voulait parler des gens qu'on allait inviter, en fait, dans différents épisodes de la mort subite. Alors, il y aurait... Vodka. Ouais. Il y aurait... Ired King. Ouais. Que les gens ne connaissent, mais que je ne connais pas encore. Tu verras les coups. Alors, il y aura... Croxy, en principe. Aussi. Euh... Il y aura... Elneris. Ouais. Et Dimps. Et Dimps. Les deux derniers, c'est genre l'histoire de bien se faire torcher la gueule. Non, on va surtout lui torcher la gueule sur Mob of the Dead, tu vois. En plus, j'en ai parlé avec lui, tu sais, je lui disais, ouais, je vais pas te dire la mob qu'on va te mettre, sinon après tu vas t'entraîner dessus. Et là, t'as genre, Bello, je sais plus qui, ou Joe qui a dit, ouais, c'est sûr, tu vas te prendre Mob of the Dead, c'est bataille pour t'embrasser la gueule. Bah, ouais, voilà, quoi. Alors, pourquoi on le fait en solo ? Justement, Loulou, pourquoi ? Alors, oui, on le fait... Attends. Enfin, en duo, oui. En duo. Ah, oui, parce que Buid, la chiante, justement, comme on le disait, c'est très chiant d'avoir la LSAT. Et, bah, déjà, là, on le fait pas vraiment en même temps, parce qu'en principe, les morts subites, c'est genre, on commence la partie en même temps, et puis, on fait les trucs en même temps et tout. Mais, bon, là, voilà, on allait prendre trop de temps si on devait recommencer à chaque fois que l'un arrivait pas à avoir la LSAT, alors que l'autre, il y arrivait, etc. Et, on le fait à deux, parce que, déjà, à deux, on galérait tous les deux à avoir la LSAT. Tu es galéré à avoir la LSAT. J'ai de la chance à avoir la LSAT, et j'ai galéré à avoir la LSAT. On vient à signaler qu'on n'a jamais joué en first room sur cette map, et qu'on n'avait jamais réussi à choper la LSAT. Ouais, voilà, on a juste essayé, genre, de sauter sur le truc où il y a la LSAT, et puis de re-sauter. D'ailleurs, sur mon écran, là, vous voyez, le géante, tu peux montrer aussi. Il y a une petite passerelle, en fait, quand on va dessus, à partir du petit escalier, et ben, on reste trois secondes, en fait, on a à peu près trois à quatre secondes, pour acheter la LSAT, et essayer de retomber en face. Et c'est pas simple, parce que si on part trop tôt, et ben, on se bute contre le mur, et on tombe, comme une pierre. Et si... si on s'y prend bien pile au bon moment, et ben, c'est bon, on arrive à tomber pile poil sur le truc. En fait, il faut marcher, il n'y a même pas besoin de courir, il faut marcher. Et il faut... Ah, moi, j'ai eu de la chatte, je sais pas, j'ai eu un rebond, et ça m'a fait tomber. Ça a donné des bonnes épiques réactions, tu vois. Oui. Surtout toi, t'as vraiment craqué ton style quand tu fais. Ah, mais attends, au bout de quasi une heure, forcément. Ah, bah, ouais. Un PD, vraiment. Euh, t'as commencé toi ou pas ? Tu joues depuis tout à l'heure ? Ah oui, oui, là, tu joues. Ah oui, toi aussi, non ? Euh, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je t'assine, j'ai les barrières, je sais pas si Kenshin les a. Euh, je pense pas à les avoir. J'ai même le super headshot, aussi. Pareil, très joli. Voilà, ça, c'est bien, ça, par contre. Tu vois, des petits atouts comme ça, tu vois, c'est utile. C'est utile pour les first robes. Voilà. C'est super utile, genre, sur transit, là, j'ai pris un pied fou à y jouer avec Kevin, là, pendant 3-4 jours. Ouais, de toute façon, t'as vu ma petite vidéo ? Oui, oui, oui. Il a rajouté. Mais va si tu t'es entraîné, toi ? Ouais, je me suis entraîné, mais sur Fran... Enfin, c'était de l'entraînement sans être de l'entraînement, parce que j'ai jamais joué Barred. Je me suis dit, j'aime bien, j'aime bien galérer et pas savoir comment m'y prendre. C'est parfait. Mais sur transit, il aura sûrement de l'avance, hein. Il va sûrement mieux réussir que moi. En solo, j'ai jamais vraiment joué, hein. C'est vraiment en duo, par contre, en duo, ouais, on s'est buté. Ça, par contre, pour le coup, ouais. C'est qu'il y a l'heure déjà, tu sais. Ouais, mais c'est quand même un peu différent en duo, parce que tu peux réanimer l'autre joueur. Ouais. Et sinon, on parle vite fait, là, du trailer. Euh, ah oui, le trailer, là, qu'on a essayé, là. Ah, le trailer ! Alors, c'était pendant, là, que j'essayais d'avoir la LSAT. Genre, il y avait quelqu'un sur Skype qui me fait « Eh, regarde le truc ! » Je regarde. Je le montre à la légende. Et puis, notre réaction, ça a été « Wow ! » à tous les deux, je pense. Ouais, on a eu une légère goal, mais vraiment pas passagère. Ça a transpercé mon bureau et ça a été dans ma toiture. Non, ouais, les plans de caméra, les... C'était monstrueux, mais le truc le plus gros, what the fuck, qu'on n'ait pas compris, c'est le robot, quoi. Le robot, à la fin. On s'est recruti dans Transformers, tu vois, le truc. Pas trop compris. Oui, voilà, mais... Tu disais, excuse-moi. Je disais à la légende que, en fait, je pensais peut-être faire une vidéo par rapport à ça. Parce que déjà, il y en avait plein qui m'avaient demandé de faire une vidéo par rapport aux lettres, qui sont en anglais. Moi, je les avais traduit sur mon Facebook, mais tout le monde ne va pas sur mon Facebook. Et du coup, là, je veux dire, il y a de quoi parler, quoi. Avec le robot géant, là. Ouais, t'as de quoi montrer, surtout que... Bon, si vous n'avez pas eu le trailer, c'est dans la description de nos deux vidéos. Voilà. Ouais, je pense que... Vous verrez bien. Voilà. Et je tiens à signaler, donc, pour ceux qui sont sur ma vidéo, en haut gauche, c'est bien sûr la caméra de Kenshin. Et pour ceux qui regardent la vidéo en Kenshin, ce que vous voyez en gauche... Ah, à gauche, pardon. Ou à Wadrod, je ne sais pas où tu vas le mettre. C'est mon point de vue. Voilà. Et je n'ai même pas encore joué avec ma L7. Ah, là, par contre, je vais la sortir. T'es concentré, celle-là, pute ? Bah, depuis tout à l'heure, moi, je joue avec ma L7. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bah, avec le truc des headshots, tu fais encore des headshots à la manche 7 en un coup, donc, voilà, quoi. C'est une salope. Après, tu peux taper des munitions assez souvent, donc, allez, une fois toutes les 5 manches, dire, tu tues un zombie en une balle dans la tête, je pense que ça passe. Ouais, je vous. Par contre, je viens de remarquer, t'es vachement lourd avec une L7. Oh, non ! T'es marre ? T'es marre ? Non ! J'ai hâte de faire la plus grosse connerie de ma vie, loulou ! T'as échangé la L7 ? Ouais, j'étais en train de... Cher de... J'étais en train de fermer une barrière, tu vois, et là, je me suis trop avancé, et, bah, voilà, j'ai pris l'Olympia. Je crois que c'est le plus gros what the fuck de toute mon histoire de joueur. Ah, les gens, ils doivent hurler, là. Ah, là, je prends le coup. Tu vois, la première marche suivie, bah, moi, c'était double-clack touchdown, marche 4, je crois. Et, bah, toi, c'est l'échange de la L7. Donc, je pars avec une grosse avance sur les gens. Je suis vraiment désolé, les gens. Enfin, de toute façon, on fait ça pour la rigolade, bien évidemment. Et, j'ai pas fait exprès, parce qu'en fait, tu sais, moi, quand je ferme une fenêtre, je fais avance-recul, avance-recul, tu sais, pour choper bien le X, tu vois. Ouais. Et, j'ai fait ça, mais un peu trop. Ouais, mais à côté, en fait, de la... de l'Olympia, c'est ça ? Ouais, voilà, et, bah, voilà. Grosse connerie. Bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà. Si tu perds, là, t'as vraiment la honte, par contre. Là, je pense que... Là, je pense que c'est plié d'avance, là, tu vois. Si c'est pas plié, franchement... Allô, quoi. Surtout que tout seul, là, j'irai toutes les fenêtres et tout. Ça va être un peu dur pour moi. Mais bon, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une connerie. LILOU ! J'suis dans la merde ! Il n'y a pas moyen de négocier une solution ! En fait, la mort, c'était de choper la honte ! J'suis, 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 j'suis. Et que lui, il était encore à manche 9 et qu'il continue. S'il meurt pendant la manche 9, et bien, c'est moi qui gagne. Même si j'étais mort avant, en termes de durée. Mais en termes de manche, j'étais vainqueur. Si jamais on était tous les deux manches 10, et que Légende, il a plus de kills qui est affiché, et bien, c'est lui qui gagne. Si on est égalité au niveau du nombre de kills, et bien, en fait, ça se décide au nombre de headshots. Et si on est égalité au niveau du nombre de headshots, et bien, on est égalité, voilà. Bon, pour ma part, j'ai 75 headshots. Euh, j'en ai 93. Mais ça, t'es un fou ! T'es manche combien ? J'suis manche 6 et j'galère déjà quand même pas ! Ah, mais moi, j'suis manche 9, ouais. Et toi, t'es manche combien ? 9. Mais t'es une grosse pute, j'arriverai jamais. Si j'arrive à être manche 9, déjà, ça sera de l'un exploit. Oh, le plus gros WTF de toute ma vie, quoi. J'arriverai jamais. C'est le choix de recharger en pleine manche. Euh, ouais, c'est un peu... C'est bien, bien entendu. Ah, ouais, c'est bien entendu, hein, bon. J'veux dire, t'as la L7, quoi. J'veux dire, bon... Ah là, quoi. J'suis un gros bolasse, putain, sérieux. Ah, putain. J'essaie d'avoir les planches, là. Ah, je les ai, pour toi. Ah, j'mange 7, ouais. Trop bien. Et j'arriverai jamais à tenir, c'est pas possible. Surtout, j'ai pas envie d'utiliser les gros, quoi. Ça va être trop dur. Oh oui. Ah, ça, par contre, j'aime. Mais non, j'aime pas les bombes ! Non, pas les bombes, non ! Non ! Pas des bombes ! Bon, si j'fais 10 manches, déjà, ça sera déjà bien, Loulou, j'pense, hein. Hein, pourquoi pas ? J'pense que oui, ouais. Ouais, si j'arrive à faire 10 manches, là, tu me dis respect. Non, j'déconne. Ça peut... Là, j'vais passer manche 8, Loulou. Bah, si jamais j'ai plus de munitions, à un moment, ça risque d'être tendu, aussi, hein. Ah ouais ? Bah, là, j'ai, euh, encore un petit chargeur. J'essaie de recharger, en pleine manche. C'est tendu. Non, munitions max. Oh, bah, t'es un fou ! Moi, j'ai 10 munitions max. Mais quelle grosse pute. Bien à la fin de la manche, je recharge. Bah, t'es un fou de grosse pute. Si jamais tu meurs avant moi, et bah, par contre, je me suicide, hein, parce que, voilà, c'est qui a gagné. Ouais, bah, là, déjà, je pense que c'est déjà plié, les gars. Y'a pas à chier des bulles, il faudrait vraiment qu'ils fassent de la merde. Au moins, tu peux comparer une First Room avec L7 et une First Room sans L7. À preuve qu'il faut préciser, si jamais vous faites une vidéo First Room, vous précisez si vous l'avez fait avec ou sans L7. Et avec ou sans laser aussi, parce qu'on peut avoir le laser en First Room. Ouais, bon. C'est un peu à l'écraie de l'avoir. Eh, vas-y, là, je me sens compressé, là. Un peu comme sur Five. Oh, mon Dieu ! Oui, bah, ouais, c'est pareil avec Five. T'es mort ? Oh, c'est foutu. C'est foutu. C'est trop dur. Oh, je suis mort, manche vite, allez. Ah, ouais, mais voilà, putain, c'est pas... Ah, mais c'était plié d'avance. Mais c'est super dur, en plus, parce que, t'sais, quand t'as pas les grenades, forcément, voilà, quoi. Même avec le Super Headshot, je pouvais pas gérer, c'était trop, trop dur. Parce que t'as pas... Tu peux pas... Enfin, tu peux les esquiver, mais, t'sais, t'as des petits endroits où, justement, tu peux te faire choper, etc. Bon, bah, je crois que c'était la pire mort subite de ma vie, perso. Bah, t'as bien fail au début, en fait, c'est ça qui est dommage. Ouais, ouais, c'est ça qui est con, mais je crois que le pire moment, bah, c'est quand j'ai changé, bah, LSAT, quoi. Voilà, je pense que c'est ça, un peu, qui t'as perdu. Enfin, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr, je dis ça comme ça, hein, c'est pas certain. Oh, c'est putain. Non, bah, bien, je vais le loupé, je m'aime, voilà. Bon, t'étais parti pour faire 15 manches, toi. Oh, bah, largement, bah, j'ai bien envie de continuer, genre, jusqu'à, c'est histoire de voir jusqu'au bout, j'aurais pu tenir, mais, euh, on va arrêter là, la vidéo, et puis, euh, ça fait 1-0 pour moi. Ah, grosse. Eh, t'as eu de la chance au début, hein, tu m'as attendu pour faire de la merde. Bah, oui, mais c'est pour ça, les gars, j'étais déconcentré, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est ça. T'étais déjà manche 5, c'est ça ? Non, 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 c'était fan de manche 2 quand je l'ai eu. Ouais, mais genre, quand tu l'as échangé. Euh, ouais, j'étais manche 5, ouais. Ouais, voilà. T'avais eu le temps de te réchauffer. Ouais, mais bon, euh, ouais, ouais, ouais. Hé, M14, y'a 8 balles dedans, y'en a pas 100, tu vois. J'avoue, j'ai pas. Alors, bien joué à Kenshin, là, quand même, pour le premier épisode, bon. Pas avoir échangé, là, il se arrête. Ah oui, je vais le trouver la fenêtre. Bah, de toute façon, tu vas venir le voir, tu vas taper une barre, mon avis. Espèce de pédé. Bon, en espérant que ça vous aura plu, les gens, ce premier épisode, malgré mon gros fail, voilà. On aura passé quand même un bon moment. Je pense que le plus dur, ça aurait été de choper l'Alsat ou de l'échanger, hein. Et puis, de toute façon, on utilisait surtout cet épisode pour vous présenter le truc. Ouais, voilà. Et puis, de toute façon, il faut bien que je lui laisse un peu d'avance, les gars. Ah ah ah, c'est ça. Je risquerais de lui mettre sur Transit et sur D-Riz, donc, euh... Voilà, quoi. Allé, nous. Allé, nous. Allez. Bah, on vous dit à la prochaine. Voilà, gros bisous, mes loupios. Salut. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501